Bonsoir et bienvenue pour une édition, elle est un petit peu spéciale puisque dans moins de 20 minutes maintenant, nous tenterons de répondre à cette question. Quelle agriculture pour demain après le Covid-19 ? Et bien Stéphane Vacchali tentera d'apporter des réponses avec de nombreux invités. Donc une émission n'a pas manqué. Mais avant cela, nous parlerons musique, bien sûr. Nous parlerons aussi les avocats de Bordeaux qui, vous le savez, depuis le début du confinement, permettent de renseigner gratuitement les particuliers qui se posent beaucoup de questions en cette période assez normale. Avec une question qui revient souvent. Est-ce que je peux ne pas payer mon loyer ? Tiens, par exemple. Et le mot de réponse dans un instant. Et puis nous parlerons aussi beaucoup de solidarité puisque les éboueurs quotidiennement sont remerciés par la population un petit peu partout dans la métropole. Et vous le verrez, les éboueurs sont très touchés par ces gestes du quotidien. Et puis solidarité encore tout de suite avec l'opération panier suspendu. Souvenez-vous, nous vous en avions parlé il y a de cela quelques jours sur TV7. Le principe des paniers suspendus, c'est un petit peu le même principe que le fameux café suspendu. Autrement dit, les girondines et les girondins qui achètent les produits locaux sur la plateforme nosproducteurschezvous.fr peuvent acheter leur panier. Et aussi payer également un panier pour les personnes en difficulté. Et ce à quoi également le département rajoute toutes les semaines leur achat, l'achat d'une centaine de paniers. Donc pour les plus défavorisés, bien vous le voyez, la première collecte avait lieu aujourd'hui d'abord à Bordeaux et puis ensuite à Casteno, à Lenton et à Langon. Alors là, c'est les familles ici aujourd'hui qui sont bénéficiaires du foyer fraternel et du centre social du Grand Parc, donc Bordeaux Nord dans sa grande tenue. Et puis parallèlement, il faut dire que certains de ces paniers sont payés par les girondins, qui sont des paniers suspendus. En achetant leurs produits, ils achètent la même chose pour les girondins, pour faire un acte de générosité envers les plus vulnérables des girondins. Donc il y a vraiment tous les bons plans qui sont les bons vecteurs pour faire une politique gagnant-gagnant qui sont réunis autour de cette opération. La fermeture, vous l'avez bien vu, un de tous les marchés de plein air en Gironde, c'est une perte d'activité importante pour les agriculteurs. C'est aussi avec le Covid et la partie confinement de tous les girondins, aussi moins d'activité de vente à la ferme. Enfin aujourd'hui, oui, les agriculteurs ont besoin d'en déboucher pour ne pas jeter ce qu'ils ont produit et avoir aussi une entrée économique pour pouvoir eux aussi vivre correctement de leur métier. Tous les soirs également, vous le savez, nous essayons de voir un petit peu ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Et bien ce soir, voyons la situation dans le Lot-et-Garonne avec la correspondance de l'agence Sud-Ouest signée Karine Cossieux. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que 140 cas de Covid-19 ont été confirmés et 6 décès sont désormais recensés dans le Lot-et-Garonne puisqu'une nouvelle victime a été déplorée en milieu hospitalier. 33 personnes sont actuellement hospitalisées et 4 sont encore en soins critiques. On enregistre toujours un décès en EHPAD, celui de Pressas. Une grande majorité des résultats de la seconde vague de tests qui ont été pratiqués sont parvenus à l'ARS, ce qui permet à l'agence de déclarer qu'il n'existe pas de cluster dans cet établissement. Suite au déconfinement de l'EHPAD Zopola, 4 cas ont par ailleurs été découverts au sein de l'établissement. En termes de violences intrafamiliales, le confinement commence à peser puisqu'il y a une hausse des chiffres de violences pour les conflits familiaux et conjugaux du 1er au 15 avril. La gendarmerie a d'ailleurs noté une augmentation de 30% d'intervention à ce sujet. Ceux l'on constatent aussi, que ce soit du côté de la police ou de la gendarmerie, c'est que les dépôts de plainte, eux, sont en baisse. Au niveau du chômage partiel, 4 366 établissements et 34 346 salariés sont concernés. Avec une crainte, le secteur de l'hôtellerie-restauration et une enquête menée par la CCI a d'ailleurs montré que leur morale était en berne. Pour les aider, la Chambre de commerce et d'industrie a donc mis en ligne une plateforme lundi 20 avril pour les aider justement dans leur visibilité et les recenser auprès des consommateurs. Allez justement, les violences intrafamiliales, on en parle tout de suite puisque vous le savez depuis quasiment le début de ce confinement, le barreau de Bordeaux a ouvert une série de permanences assurées par les avocats et a aussi lancé un numéro de téléphone spécialement dédié justement pour dédié aux violences intrafamiliales. Pour parler de cette question-là, les violences intrafamiliales, mais aussi l'aide apportée aux citoyens grâce donc à la permanence des avocats du barreau de Bordeaux. Tout de suite, le point avec Christelle Compin. Elle est avocate, elle vous dit tout. Christelle Compin, bonsoir. Bonsoir. Alors on le sait, le barreau de Bordeaux est très mobilisé depuis le début du confinement. On a eu il y a quelques jours de cela un collègue à vous spécialisé, lui, dans le droit des entreprises. Et vous, c'est plutôt le droit des familles. Comment marche cette permanence déjà et à quel type de questions vous devez répondre ? Alors effectivement, le barreau de Bordeaux a mis en place deux systèmes de permanence. Une première permanence téléphonique et une seconde permanence par mail. La première permanence téléphonique concerne toutes les personnes qui sont victimes de violences, victimes de violences intrafamiliales. Les témoins peuvent également nous contacter. Donc nous avons mis en place ce numéro de téléphone où un avocat est joignable, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, pour répondre à vos questions. Nous avons mis en parallèle une deuxième permanence en place, qui est une permanence par mail. Le numéro de mail s'affiche, je vois, sur votre écran. Cette permanence s'adresse à tous les particuliers qui ont des questions à nous poser autour de toute la vie quotidienne de la famille. Donc ça peut être un problème de violence également, mais ça peut être un problème de paiement de loyer, un paiement de garde d'enfants, toutes les difficultés qui sont liées à cette période de confinement. Et par mail, un avocat pareil de permanence s'engage à vous répondre dans les 48 heures, sachant que dans ces deux permanences, les consultations sont gracieuses. Et c'est véritablement un effort de solidarité de la part des avocats bordelais. Premier élément, donc, ce numéro de téléphone. Est-ce que depuis sa mise en service, vous avez eu de nombreux appels ? Alors effectivement, ce numéro de téléphone est en service depuis le 3 avril 2020. Et nous avons une augmentation importante du nombre d'appels de victimes de violences intrafamiliales, puisque la principale, ou en tous les cas les deux principales difficultés auxquelles sont confrontées les victimes, un, c'est que les tribunaux sont fermés au public et deux, elles ont peur de sortir de chez elles parce que savoir est-ce qu'elles ont le droit de sortir, est-ce qu'elles ont le droit d'aller porter plainte, est-ce que les commissariats sont ouverts. Donc c'est autant de questions qui nous sont posées sur la défense des droits des victimes pendant cette période de confinement. Est-ce que cela, effectivement, ces coups de téléphone ont abouti, j'allais dire, sur la mise en place d'un système d'urgence pour sortir quelques femmes de difficultés ou là, vous n'êtes là vraiment que pour le Conseil ? Alors, on est là pour le Conseil et pour assister également les victimes parce que de nombreux points d'accès aux droits et les maisons de justice sont également fermés. Donc ça nous permet de pouvoir être aussi un relais par rapport à des associations, de dire quelles sont les associations qui peuvent accueillir en urgence des victimes de violences, pouvoir les accompagner, également leur dire qu'elles peuvent aller porter plainte, qu'il y a des audiences qui sont aujourd'hui maintenues au tribunal, même si le tribunal est fermé au public. L'auteur des violences peut être tout à fait jugé en comparution immédiate de manière très rapide dans la semaine. Donc là aussi, les victimes sont souvent en surprise de cette information parce qu'elles ne sont pas informées que les audiences sont maintenues. Et on peut également saisir le juge aux affaires familiales en urgence pour demander des ordonnances de protection. Ce sont des audiences aujourd'hui qui sont maintenues. Donc c'est véritablement plus qu'un rôle de Conseil. Nous avons véritablement un rôle pour accompagner toutes ces victimes de violences. Donc on voit effectivement ce numéro de téléphone s'afficher sur votre écran. Autre élément important, c'est donc ce mail droitfamille-barreau-bordeaux.com. C'est vrai qu'en ces temps très particuliers, on a l'impression que les règles changent un petit peu tout le temps. Et c'est vrai que c'est très compliqué de s'y retrouver. J'imagine que vous avez effectivement parmi les questions auxquelles vous devez répondre des gens qui sont un peu perdus. Alors effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est que le droit change de manière très vite. Alors c'était déjà le cas avant la période de confinement, mais les réformes législatives se succèdent pendant cette période de confinement avec des informations qui fusent dans tous les sens, des informations également sur les réseaux sociaux qui sont reprises, qui sont déformées. Donc nous avons beaucoup de questions sur cette adresse mail. Et l'une des questions qui revient régulièrement, c'est celui du paiement des loyers. Parce qu'effectivement, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une suspension du paiement des loyers. Mais cette suspension est très, très encadrée et concerne les petites et moyennes entreprises. Mais elle ne concerne malheureusement pas les particuliers. Donc c'est vrai que nous avons des questions en matière de logement, avec des difficultés financières qui apparaissent aujourd'hui pour les locataires et des difficultés financières également pour les bailleurs qui craignent de ne plus être réglés des loyers. Merci beaucoup, Maître Compin. Donc on l'a bien compris, le barreau de Bordeaux se mobilise pour continuer effectivement à vous conseiller, à vous prêter main-force en ces temps difficiles. On va rappeler peut-être concernant le droit des familles. Donc cette adresse mail, c'est droitsfamille-barreau-bordeaux.com. Les avocats s'engagent à vous apporter une réponse sous 48 heures. Et pour ce qui concerne les violences intrafamiliales, il y a ce numéro d'urgence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important. Regardez ce numéro. C'est le 05 57 77 40 71. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Beaucoup de solidarité. Depuis le début, encore la solidarité concernant cette fois les éboueurs. Tous les jours à 20 heures, il y a bien évidemment le personnel soignant qui est applaudi. Mais regardez, c'est dans une rue de Mérignac. Un camion poubelle tout simplement qui est applaudi par les habitants de cette rue de Mérignac, des éboueurs qui est un petit peu partout dans la métropole. Ils sont soutenus notamment par des dessins d'enfants. Par exemple, regardez. Il y a notamment à Aézine, un centre sur le groupe des éboueurs. Le mur, vous allez le voir, est comblé de dessins d'enfants et de mots de soutien. Regardez. Depuis le début du confinement, on est accueillis dans cette rue chaque fois qu'on passe pour collecter les ordures ménagères. Par des merci, des applaudissements et de tous les jours, ça prend une ampleur exceptionnelle. Aujourd'hui, on a eu des banderoles, de la musique et ça fait vraiment très plaisir. Des gâteaux pour les enfants, des fleurs. Oui, on peut vous montrer les mots qu'on reçoit sur les poubelles, donc on les décroche. On les met tous sur le mur. Et là, notre salle de repos est pleine de ces mots de tous les gens qu'on récupère. On va vous montrer un petit peu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait plaisir. On sait qu'on va arriver dans ce quartier. C'est des remerciements. On va être accueillis de plus en plus par les gens qu'on côtoie déjà depuis des années. Et ça fait plaisir. Ça fait un pincement au cœur et ça nous encourage à continuer notre travail qu'on fait. Aujourd'hui, oui, on était un peu des travailleurs de l'ombre. On était un peu les oubliés qui, aujourd'hui, sont reconnus et qui deviennent très importants pour la collègue des ordures ménagères. Et franchement, oui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on est attendus par tous ces gens-là. Et c'est une reconnaissance. Ça fait vraiment plaisir. Voilà donc le travail de ces invisibles qui, désormais, sautent aux yeux de tous. Allez, il est temps rapidement maintenant de parler musique avec Patrick Legac. Hier, c'était plutôt, on va dire, chanson tranquille avec guitare et voix. Là, on envoie du lourd. Ah, on envoie du bois. On envoie du steak. On envoie tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça se confine en live. Là, je joue très Britpop avec le Tomorrow Band, un groupe de cover pop rock funk qui tourne dans toute la Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant 12 ans. Alors, les membres du groupe sont Girondin et Lothé-Garonné. Vous allez dérouler le tapis rouge et sortir les trompettes de Géricault. Pour David à la batterie, Stéphane à la basse, Davy au clavier ainsi que Raphaël et Thomas à la guitare et au chant. À l'origine, David, Stéphane et Thomas donnaient des cours de musique. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés à Marmande, pays de la tomate. Ça tombe bien cette saison. Pour ce qui est des artistes repris sur scène, ça tape carrément tous azimuts. On va d'Oasis à Rage Against the Machine en passant par Stevie Wonder ou même Katy Perry. Aujourd'hui, c'est un classique Britpop de 95 que nos amis ont choisi. Un standard de blur. Voici donc confinés, chacun chez eux, bien sûr, le Tomorrow Band avec Charmless Man dans ce confinant live sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !